Musique 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 Alors, comment est-ce qu'on va voir la différence entre les graphismes, le graphisme VD, le graphisme VD, le graphisme VD, l'infographie VD, ce sont les images qui sont créées par des techniques travaillant directement sur les deux dimensions de l'image, que ce soit en créant des formes ex-nino, c'est-là, le dessin, la peinture, etc. Ou par des processus algorithmiques divers, comme des images tractables que votre caméra n'en est pas. Ou par des traitements d'images, c'est-à-dire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire la modification des propriétés de chaque pisselle d'une image d'origine, que ce soit une photographie ou un dessin, on modifie l'image grâce à Photoshop. Voilà, voici l'équipement de façon de travailler sur une image 2D. On distingue principalement deux types d'images en photographie 2D. Les images matricielles et les images vectorielles à la ligne qui peuvent être redimensionnées. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais demandé de faire la semaine dernière ? Vous avez demandé de faire un dessin vectoriel, voilà, et apporter ça dans Photoshop. Il y en a un que vous avez transformé en pixels, l'autre que vous l'avez laissé en objet dynamique. Très bien. Lorsque vous avez fait la redimension, pour ceux qui ont bien fait, vous avez vu que lorsqu'on redimensionne l'image matricielle et pixel, ça se détériore, d'accord ? Et lorsque vous redimensionnez le vectoriel, il n'y a aucun problème. On peut le récressir, l'agrandir sans problème. Donc, voici les deux petites notions que vous ne pouvez pas oublier pour l'édition professionnelle de l'infographie. Donc, c'est vectoriel et du pixel analisique. L'infographie 3D. Les images sont créées par des techniques d'infographie 3D ayant pour but la représentation des volumes mis en perspective. Les principales étapes de création des images 3D sont plusieurs étapes. Vous savez que c'est un peu long que les autres. On commence par la mobilisation des objets de la scène en 3 dimensions. Parce qu'en 2 dimensions, ça représente quoi ? Lorsque vous les représentez, 2 dimensions, comment est-ce que vous faites ? Oui ? X, Y. OK. Donc, venez-nous d'appeler, s'il vous plaît. Envoyez-moi un marqueur. Il n'y a pas de marqueur ? Il y a un marqueur ? On a texté en marque. Ça va pas faire ? Enrichi, il n'y a pas de marqueur. C'est où ça ? C'est loin ? Sous-titrage ST' 501 ... 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